Nouveau sélectionneur de l'équipe d'Arabie Saoudite depuis plusieurs jours, le technicien français Hervé Renard a expliqué les raisons de son non-venue chez les Lyons de la Teranga du Sénégal. Il a également fait des révélations fracassantes sur le Cameroun où son nom avait aussi circulé à un moment donné. Vacant depuis le 2 octobre dernier est la non-reconduction brutale de l'ex-sélectionneur emblématique à l'UCC, le poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal aura pu trouver preneur en la personne d'Hervé Renard. Outre le fait d'être libre, après son départ de l'équipe de France féminine de football, le Savoyard présentait l'avantage de connaître très bien l'environnement pour avoir élu domicile dans le pays depuis Belle-Lurette et d'avoir pour épouse la veuve sénégalaise de Bruno Metsu, Viviane Diey. Mais alors qu'il a admis avoir proposé sa candidature pour les soins du Média, le monde d'Afrique, le double champion d'Afrique en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire, s'est retiré de la course pour in fine prendre la direction du golfe. La raison, l'impossibilité d'incorporer à son staff technique Oma Daaf, l'ex-assistant d'Aliou Sissé entre 2016 et 2017, lequel officie depuis l'an dernier à Amir en Ligue 2 française. Il y a eu discussion. J'avais un souhait, avoir Oma Daaf, un ancien international sénégalais comme adjoint. Mais Oma est l'entraîneur d'amis en Ligue 2 et cette condition n'était pas possible à remplir dans l'immédiat. J'ai donc décidé à ce moment précis de retirer ma candidature à confier l'entraîneur de 56 ans qui s'en est par ailleurs désolé. Il rajoute par la suite, je cite, « Pour l'instant, le Sénégal n'a pas encore choisi. Entraîner le Sénégal, l'une des meilleures sélections africaines aurait été un très beau défi, c'est vrai, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies. » Fin des citations. Concernant le Cameroun, Ève Renard a fait une sorte de mise au point. Dans son entretien, il est également revenu sur les supposées exigences salariales dont il aurait fait part aux décideurs camerounais alors à la recherche d'un sélectionneur pour les lions indomptables. Victime collatérale de la lutte d'influence entre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre des sports, Nancy Smoyle-Kombi, en avril dernier, Ève Renard avait démenti un document fuité attribué à la Fédération selon lequel il aurait exigé un salaire exorbitant à hauteur de 200 000 euros mensuels. Je n'ai aucune discussion d'ordre financier avec qui que ce soit. J'ai aussi lu que j'avais demandé une avance sur ce salaire. Ce sont des mensonges. L'occasion de régler ses comptes une fois pour toutes avec le pays des lions indomptables. Il dit, je cite, « Ce qui m'a agacé, c'est ce qu'on a dit que je demandais beaucoup d'argent. On a dit que je demandais 200 000 euros par mois. Or, c'était totalement faux puisqu'il n'y avait eu aucune discussion financière avec Samuel Eto'o que j'avais rencontré en France. » Fin de citation. Par la suite, il explique fermement sa désapprobation. « Il y a des gens que cela arrange de faire croire que je coûte cher. Je n'ai pas aimé cette façon de procéder. Ce n'est pas franc. » Reste à savoir maintenant qu'il vise Ève Renard dans ses propos. La Fédération Camerounaise de Football, présidée par Samuel Eto'o, à l'origine de la fiche de demande de salaire supposée du technicien ou alors le ministre des Sports, potentiellement à l'origine de la fuite du dit document. Point d'interrogation. Une chose est certaine, Ève Renard ne viendra pour Cameroun de si tôt car le poste convient parfaitement au Belge Marc Brice qui réalise de bons résultats jusqu'à présent. On n'oublie pas la dévise. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada